Bonjour tout le monde, bon midi, très contente de vous retrouver encore ce midi. Je vous rappelle qu'il y aurait juste deux rendez-vous avec vous. Et puis après, on fait relâche durant l'été. Je pense qu'on ne va pas vraiment se reposer parce qu'on a un automne assez chargé, plein de nouveautés. Vous me connaissez à quel point j'aime lancer toutes sortes de nouveautés. Et j'en profite pour vous présenter une des nouveautés. La semaine passée, je vous ai parlé des dragons. Lors de mon passage à Dans l'œil du dragon, j'ai rencontré la belle Marie-Josée. Bien contente, c'est elle mon premier choix. Et j'en ai profité aussi pour lancer une gamme de repas frais. Ça fait longtemps que vous me le demandez d'ajouter une gamme de repas frais. J'ai une gamme de plats surgelés depuis 2011, 10 ans déjà que j'ai dû e-commerce. Mais je voulais lancer un repas frais pour l'été avec des belles salades, des repas, des belles portions de protéines, un petit peu plus de légumes. Puis la fraîcheur, bien, au rendez-vous, c'est toujours gagnant. D'ailleurs, les premiers repas, en fait, ont été livrés hier. On n'a que des commentaires positifs. Je ne sais pas si vous les avez essayés. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, on est vraiment ici dans une barquette réticlable. Ici, j'ai mon poulet rôti, tomates et olives. Ici, j'ai le plat que j'ai mangé d'ailleurs hier. C'est mon tilapia. Belle portion de poisson avec une petite salsa de tomate. Donc, des beaux légumes, des légumes d'ici quand on peut, quand c'est la saison. D'ailleurs, la saison, elle est commencée. J'étais chez un producteur d'asperges la semaine dernière. Je peux vous dire que quand on arrive avec les asperges du Québec, ça me fait tellement plaisir. Puis on sait que dans les chambres, ça n'a pas été facile avec l'arrivée des travailleurs étrangers. Mais nos producteurs, quand même, ont lancé les asperges à temps. C'est le moment d'en profiter parce que la saison, elle est courte, elle se termine à la fin du mois de juin. Puis d'ailleurs, demain, c'est notre gala des jardiniers maraîchers. Alors, c'est là que je rencontre tous les producteurs. Et puis les radis, les laitues s'en viennent. Je vais vous tenir au courant, bien sûr, à travers mon info-là. Bon, maintenant que j'ai annoncé ça, je vous dis juste qu'il y a un code pour les repas frais. Encore pour une semaine, 15 $ de radis à l'achat. Pour toutes les boîtes dragons, dans le fond, on a notre coffret déjeuné. On a une boîte de surgelé. On a une boîte de repas frais avec 10 repas. La durée de vie des repas, c'est 7 jours. Donc, on a un gaz inerte à l'intérieur qui fait que ça se conserve plus longtemps que si on se prépare un repas. Puis à ce moment-là, on aurait 3 à 5 jours de durée de vie. Donc, vous avez le temps d'en profiter. Puis de ce repas frais, bien à deux, ça se mange très bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui, qui est fort intéressant parce que moi-même, je m'y mêle. Il y a tellement d'applications. Je suis certaine que vous utilisez des applications pour vous aider, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'activité physique, de votre santé générale. Puis notre expert pour évaluer tout ça, il s'appelle Alexandre Chagnon. C'est un pharmacien. Il est en direct du lac Saint-Jean en ce moment où il donne la formation. Mais normalement, il est vraiment situé à l'Université Laval. C'est un expert en santé numérique. Il a fondé la plateforme Question pour un pro. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. On va naviguer sur la plateforme. On va voir qu'est-ce qu'on trouve dans cette application-là. Il enseigne à l'Université de Montréal. Il dirige le programme en technologie numérique de la santé à l'Université Laval. Il est impliqué. Il fait beaucoup de bénévolat. Ça, je trouve ça beau. Il est entrepreneur, fait du bénévolat. Il est professeur. Il a trois enfants. C'est souvent les gens les plus occupés qui font plein de bénévolat également. D'ailleurs, il y a une chronique à rythme FM. Donc, c'est demain matin, toutes les semaines, à 6h35. Donc, tous les jeudis, demain, il va parler des chasses moustiques. Est-ce que la citronnelle fait l'affaire? Est-ce qu'on devrait aller vers d'autres types de chasses moustiques? Le tout à 6h35, si vous êtes deux. Porte-parole du défi J'arrête, j'y gagne en 2021. Il était tellement bon que c'est encore lui le porte-parole cette année. On va voir pourquoi il a décidé de s'impliquer là-dessus. Il est membre de toutes sortes de conseils consultatifs. Mais surtout, c'est le directeur général de cette belle compagnie-là qui s'appelle Therapix. Et je vais l'inviter vraiment, Alexandre, pour qu'il vienne nous parler de cette compagnie-là. Merci d'être avec nous. Bonjour, Isabelle. Merci de me recevoir. Écoute, c'est vraiment le fun. J'étais vraiment contente que tu acceptes de venir avec nous. Toi, tu es un homme d'affaires et tu as lancé des outils hyper pratiques. Je veux qu'on commence avec « Questions pour un pro ». Exact. Donc, « Questions pour un pro », dans sa première mouture, s'appelait « Questions pour un pharmacien ». Ça a été lancé en 2015-2016 avec comme objectif de fournir aux patients une façon de pouvoir recevoir des réponses fiables de la part d'un pharmacien, sans devoir appeler directement sur le web. Et ça a évolué au cours des derniers mois en « Questions pour un pro », une plateforme qui regroupe maintenant 19 expertises professionnelles de première ligne, notamment des nutritionnistes, des physios, des podiards, des infirmières, infirmières. Bref, un paquet de types de professionnels de la santé qui sont tous sous le même toit pour pouvoir fournir des informations qui sont fiables à la population. Fait qu'ici, par exemple, expliquez votre situation. J'aimerais savoir si je suis intolérante au gluten. Ça marche ça, ça? Oui, exactement. Donc, ça va vraiment être comme ça qu'on va pouvoir le faire. Puis, nous, à la base, pour pouvoir orienter le patient vers le bon professionnel, on a une intelligence artificielle qui va venir reconnaître les mots employés par le patient. Et là, quand on fait référence, par exemple, à une intolérance au gluten, on va être en mesure d'être orienté vers quelqu'un qui a les aptitudes pour pouvoir répondre à ce type de questions-là. Donc, en l'occurrence, ici, un diététiste nutritionniste. Wow! OK. Fait que là, j'envoie ma question. Ah, il faut que ma question soit plus longue. Oui, bien, il faut plus d'informations, effectivement. Il faut avoir assez d'informations pour que l'intelligence artificielle soit en mesure de bien reconnaître, disons, les patterns à l'intérieur de ça. Et comme on le voit ici à l'écran, c'est utilisé par un paquet de patients. C'est méconnu de la population québécoise, mais on est quand même à plusieurs dizaines de milliers de patients toutes les semaines qu'utilise la plateforme. C'est vraiment intéressant. On en a tous des questions, puis on sait à quel point entrer en contact avec un professionnel de la santé, c'est difficile. Des fois, on attend longtemps. Donc, écoute, ça, c'est une tribune. Puis là, m'inscrire, c'est gratuit, là. Oui, exactement. Pour les patients, c'est complètement gratuit. Puis, les professionnels sur la plateforme aussi peuvent utiliser la plateforme gratuitement pour être mis en relation avec les patients qui recherchent leur expertise. C'est vraiment intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout. Bravo, ça, ça fait partie de Therapix, là, de ton entreprise. En fait, c'est à la base la raison pour laquelle Therapix a été créée. Question pour un pro, c'est une entité complètement distincte. Mais Therapix, en fait, bien, en créant Question pour un pro, bien, force est d'admettre que je me suis posé des questions sur c'est quoi une bonne application qui est utilisée par les patients. Et de là est né Therapix, qui est une autre entreprise qui, elle, s'intéresse à évaluer la qualité des applications mobiles en santé. Donc, on en a beaucoup, hein, au Canada, des applications. Beaucoup de gens s'en servent. On faisait référence, Isabelle, que vous aussi, vous en utilisez, des applications. Donc, nous, on est vraiment là-dedans. On les évalue pour que les gens prennent des décisions éclairées avant de télécharger une application. Ah, bien, ça, c'est super. Et Question d'évaluation, on va aller voir ton App Guide que tu as créé aussi, qui est vraiment, vraiment super le fun. Combien d'applications tu as évaluées là-dedans? Donc, au Canada, en ce moment, puis, tu sais, juste pour donner à mon équipe, là, la lumière et le spotlight qu'ils méritent. Moi, je suis loin d'être seul, là, à créer ça. On est une très belle entreprise, là, située à Grambay. Plusieurs personnes s'impliquent activement dans la création d'App Guide. Là, on est à tout près de 10 employés en ce moment. Et donc, App Guide, en fait, fait le tour de 297 000 applications en date d'aujourd'hui qui sont disponibles au Canada. Ce n'est pas toutes les applications qui sont pertinentes, bien entendu, mais parmi celles-ci, il y en a à peu près 4 % qui sont pertinentes. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'abord de venir identifier dans quel contexte une application peut être pertinente. Est-ce que c'est en diabète? Est-ce que c'est en perte de poids? Est-ce que c'est en stress, en anxiété? Et en fonction de cette condition-là, ensuite, d'analyser la qualité sur la base de la sécurité, sur la base de la confidentialité et de la facilité avec laquelle une application peut être entrée. Bon, allons dans le cœur du sujet ici. Ménopause, ça me concerne. Et là, j'ai toutes les applications pour la ménopause. Et là, bon, gratuit, gratuit, ça m'interpelle. Et là, j'ai des notes A, A puis B. Et donc, côté A, si je m'en vais ici, ça veut dire que côté un compte privé, confidentialité des données, c'est un A. Exactement, exactement. Donc, nous, on fait vraiment la ventilation de comment on est arrivé à ce score-là. C'est un processus hyper transparent. Donc, on est capable de savoir en tant que personne, en tant que patient, pourquoi une application a une bonne note. Puis si on continue de descendre, on va être en mesure de trouver les autorisations qui sont demandées par l'application. Et là, on peut voir que celles-là ne demandent pas de l'autorisation pour, par exemple, accéder à l'appareil photo ou aux photos de l'appareil. Des informations qui sont très difficiles à trouver autrement. C'est vraiment super le fun parce que selon les conditions de santé, on peut chercher des sites d'émence, grossesse, sclérose en plaques, perte de poids, on va aller voir ça. Puis là, elles sont tous là. Et puis, la plus connue est sans doute Fitness Ball. Oui, exactement. Donc, il y en a plusieurs, en fait. Et quand on voit, il y a sept pages. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, c'est ça le défi. C'est qu'il y en a tellement qui sont bonnes, mais ils sont ensevis dans le App Store parmi beaucoup de bruit, beaucoup d'applications qui, elles, ne sont vraiment, vraiment pas très bonnes. Et donc, nous, non seulement on les évalue, mais avec le petit bouton qu'on voit en bas de l'écran, « Découvrir vos besoins », on permet aux patients de répondre à quelques questions. Par exemple, quelle langue ils veulent être utilisés dans l'application. D'autres informations de ce type-là pour être en mesure de dire, « OK, là, voici la bonne application pour toi. » C'est vraiment, vraiment bien fait. Écoute, c'est un travail monstre d'avoir évalué toutes ces applications-là. C'est fou. Ah, puis j'ajouterais… Oui, excusez-moi, excusez-moi. Donc, en fait, j'ajouterais que ce qui est difficile avec les applications, c'est qu'une fois qu'on les évalue une fois, bien, les applications changent. Elles évoluent dans le temps. Donc, il faut qu'on ait des processus pour nous assurer que si une application, elle est mise à jour, bien, il faut la réévaluer. Et c'est donc un travail sans fin. Donc, on s'est lancé là-dedans parce qu'il fallait quelqu'un que le fasse, là. Mais au Québec, puis dans le reste du Canada, c'est vraiment nous qui faisons ça. Il faut que tu gagnes des prix d'entrepreneurs, là. C'est trop beau, là. Écoute, ça, là, je trouve ça vraiment intéressant pour aller présenter à des investisseurs. C'est incroyable, là. Bien, merci beaucoup. Effectivement, en fait, on vient de finir une ronde de financement, là, dans Thérapix parce qu'on pense, effectivement, que notre mission mérite, en fait, de rayonner à l'extérieur du Québec. Les patients de partout à travers le monde se posent des questions sur les applications. On sait, par exemple, au Canada, que c'est un patient sur trois avant la pandémie qui utilisait une application, au moins une, sur son téléphone. Et on a des données américaines qui montrent que ça a augmenté pendant la pandémie, bien entendu. Et c'est maintenant une personne sur deux qui utilise une application sur son téléphone. Donc, c'est important. Il faut qu'on les outille, ces personnes-là. Vraiment. Puis autant, on a des applications pour la perte de poids. Ici, il y en a pour les troubles alimentaires. Moi, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Exact. Ah oui, il y en a vraiment pour un paquet de conditions de santé. C'est vraiment pas l'offre qui manque. En fait, c'est la direction, c'est les informations fiables qui manquent. On essaie de pallier à ça. Bon, avant de parler des autres applications, Francine, Hélène, te salue. Bon, là, un petit tésur sur ta chronique de Rhythme FM demain matin. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Francine, on t'aime. C'est toujours au rendez-vous. Bien, Alexandre va répondre à ta question. Oui, bien en fait, on pourrait juste dire qu'on connaît le DEED depuis fort longtemps. L'Icaridine, que je recommande encore plus que le DEED parce qu'il dure un petit peu plus longtemps, donne une meilleure texture sur la peau sans moins pas bon aussi et fonctionne un petit peu plus longtemps. Et ce qui est fun avec... Oui, pardon? Comme marque commerciale, comment on retrouve ça, là? Oui, donc en pharmacie, c'est très bien indiqué. Avant, on avait un, deux produits qui avaient ça, mais maintenant, depuis cet été, depuis le printemps, il y a beaucoup plus d'offres. Donc, on va vraiment s'informer. Icaridine, ça a été créé sur l'étiquette. Dans plusieurs marques différentes, c'est présent. Et ce qui est intéressant avec Icaridine, c'est que c'est la même formulation pour les enfants de plus de deux ans, alors que le DEED, on avait besoin d'une concentration moindre chez les enfants de moins de 12 ans. Donc, c'est un produit pour toute la famille. Bon, bien, génial. Merci, Mélanie, nous salue. Francis, merci de ton commentaire. Écoute, super. On va continuer dans nos applications parce qu'il y en a d'autres que tu veux me parler. J'ai... Laquelle tu veux, là? Fastique? Ah, moi, je... Ah, ils sont tous bons, en fait. Il y en a plein des bonnes applications quand on sait où chercher. Et effectivement, AppGuide, c'est vraiment la raison pour laquelle on a mis ça sur pied. Si on commence par Fastique, par exemple, c'est une application qui est disponible au Québec et dans le reste du Canada et qui va aider les personnes qui sont intéressées par un jeûne intermittent. On sait que c'est pas super facile de faire ça. Il faut des encouragements. Il faut avoir une certaine structure. Il faut s'hydrater. Il y a un paquet de choses à rentrer en ligne de compte. Et donc, Fastique va nous permettre de faire ça dans un concept lié à la nutrition, bien entendu, puis qu'on parle ensemble aujourd'hui. Donc, Fastique, c'est super intéressant, mais c'est parmi des applications qui sont les moins téléchargées, en fait, sur les App Store. C'est ce qu'on, nous, on appelle chez Therapix une opportunité manquée parce qu'elle est cachée parmi un paquet d'autres applications qui font beaucoup de marketing, mais c'est elle, qu'on trouve, qui fait du sens de l'autre côté. Et beaucoup de nutritionnistes s'en servent. Oui, puis c'est vraiment intéressant puisqu'on a parlé avec Dr Junot du jeûne intermittent la semaine dernière. Puis, tu sais, c'est ça, de manger dans une fenêtre de temps limitée, c'est pas facile pour plusieurs personnes. Fait que peut-être que cette application-là te permet justement de tenir compte de tes journées où il y en a qui font le 5-2. Donc, ça aussi, c'est pas facile de manger librement cinq jours, avoir un jeûne modifié sur deux jours. Donc, j'imagine que cette application-là te permet de faire tous les types de jeûne intermittent. C'est exactement ça. C'est vraiment très intéressant, peu importe la stratégie de jeûne qu'on va employer. Donc, non, c'est à découvrir. Oui. Super. Parle-moi de Noom. Oui, Noom, c'est une des applications qui est les plus populaires au monde en ce moment. Alors, j'ai pas réussi à me brancher parce que ça marchait pas. Ça, là, il fallait payer, je pense. Ah, c'est pas impossible. Oui, exactement. Donc, c'est une application, effectivement, puis ça, sur AppGuide, c'est l'information où vous allez pouvoir voir combien ça coûte avant de pouvoir la télécharger. Et donc, Noom, c'est une des applications les plus populaires à travers le monde. Une des fonctionnalités pour les... pourquoi c'est très populaire, c'est qu'on peut scanner les codes CPU, les petits codes derrière les produits pour être en mesure de venir aller chercher les valeurs nutritives en lien avec le produit qu'on s'apprête à consommer. Et les produits, ils fonctionnent sous forme de codes de couleurs. Donc, on est capable vraiment, en un clin d'œil, de savoir si le produit que je suis en train de manger ou je m'apprête à manger est vraiment bon dans la situation que je me trouve. Donc, il y a aussi des fonctionnalités de discussion avec des pairs, donc avec des professionnels de la santé ou avec même des patients parmi les assiettes de plateforme-là. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. Ça, ça me fait penser au système européen, en France aussi, de classer les aliments avec un code de couleur, selon si c'est vert, jaune ou rouge. Exactement. Et les aliments rouges, on les met moins souvent dans notre panier. C'est la même chose en Angleterre. Donc, c'est un score sur l'aliment. Ici, ça a été un peu mal interprété par beaucoup de nutritionnistes, dans le sens où ils disaient, bien, on ne devrait pas catégoriser les aliments comme bons ou mauvais. Donc, ils étaient un peu en défaveur de ça. Mais moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça permet d'un premier regard de savoir, bien, je ne me trompe pas, rapidement, cet aliment-là, c'est-tu plein de gras saturé, c'est-tu plein de sel, plein de sucre? Au premier regard, c'est une application qui me permet de faire ça. Exact. C'est une très belle forme de vulgarisation, en fait, parce que ça peut s'apprêter à être très complexe. Le fameux tableau de valeur nutritive, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de ça. Donc, non, je suis absolument d'accord avec vous. Il y a des patients pour qui ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Là, j'ai trouvé, non, ça, on a parlé, une application que j'ai trouvée, enfin, que je ne trouve plus, mais qu'il faut absolument que je trouve, parce que j'avais trouvé une bonne note sur mes crèmes de beauté. Et quand j'ai trouvé ça, bien là, je ne me souviens plus du nom. Elle est comme disparue. Mais allons ici, Second Nature. Oui. Donc, Second Nature, une très bonne application aussi, toujours dans le domaine de la nutrition, pour les gens qui nous écoutent. C'est toujours, toujours l'objectif d'y aller avec le domaine de la nutrition. Pourquoi c'est intéressant, Second Nature? C'est d'abord et avant tout parce que c'est une des premières applications qui a été recommandée par un ministère. Pas ici au Québec. Oui. Pas ici au Québec. Mais on faisait référence à l'Angleterre et au cas de couleur, il y a quelques secondes. Bien, NHS, qui est un petit peu l'équivalent de l'INAIS ici, bien, au cours des derniers mois, c'est prononcé favorablement à l'utilisation de Second Nature chez les Anglais. Donc, c'est un outil qui permet de garder la motivation quand on est dans un processus d'ignorer la nutrition de notre alimentation. Il y a aussi une forme de support en ligne. On peut discuter avec d'autres personnes pour nous donner des trucs, échanger des recettes. Un coach aussi qui peut être accessible par entreprise de la plateforme si on a la version plus payante, des articles informatifs, de l'information, des recettes. Bref, l'objectif, c'est de garder la motivation. Puis Second Nature a prouvé, en fait, que ça fonctionnait. C'est derrière pourquoi l'NHS en Angleterre a dit, oui, on va recommander cette application. J'aime beaucoup ça. En anglais seulement, par contre. Oui, exactement. Donc, et ça, c'est une autre information aussi sur AppGrid. Quand on va vous poser des questions, est-ce que vous voulez avoir une application exclusivement en français parce que vous, vous ne parlez que français? À ce moment-là, Second Nature aurait été vraiment éliminé de la suite de recommandations parce qu'effectivement, elle est uniquement disponible en anglais. J'aime ça parce qu'il y a une révision médicale de chaque article. Exactement. Oui, oui, c'est vraiment, c'est très, très, très bien fait. C'est vraiment intéressant. Pourquoi on craque pour le junk food? Ça vous tente de lire ça si vous êtes bilingue? C'est vraiment une super de belles applications. Côté application francophone. On y va être Koala Pro. Je sais que tu ne la connais pas beaucoup. Je l'ai mis parce que je collabore avec toutes les nutritionnistes d'Équipe nutrition. Maintenant, mon réseau clinique est vraiment par le biais d'une collaboration Guillaume Couture d'Équipe nutrition et Guillaume a mis en place Koala Pro qui a des recettes, des capsules en nutrition, des capsules en activité physique aussi. Entre autres, il y a un défi 30 jours auquel vous pouvez participer, un défi mise en forme, mieux manger. Ça, c'est gratuit. Il y a des capsules d'entraînement. Je te la fais découvrir là. Oui, oui, c'est parfait. Alors, des capsules d'entraînement ici avec différents entraîneurs, que ce soit de la boxe, que ce soit du pilates, que ce soit du yoga. Et c'est 14,99 par mois. Vous avez un code promo. Si ça vous tente d'embarquer, je vais vous le mettre à l'écran un petit peu plus tard. Il y a des capsules nutrition avec les nutritionnistes de l'équipe et Andréane Martin aussi. J'ai moi-même fait des petites capsules. Et vous vous souvenez de Chop Chop Menu. J'avais lancé moi aussi une application d'organisation de repas de la semaine. Et la Chop Chop a été intégrée à Koala Pro. Donc, vous avez des recettes, des filles nutrition, menus de la semaine. Ça, c'est des menus de Chop Chop Menu sont ici. Tous mes menus que j'ai créés. Fait que bref, un beau partenariat avec l'équipe nutrition. Maintenant, est-ce qu'on a passé à travers les applications qu'on voulait discuter? Je pense que oui, on va retourner dans les questions. Mais moi, je veux trop... Ah, c'est Yuka que je cherchais. Je vais essayer de le mettre ici. Ça décide quoi, Yuka? Vite comme ça, non. Mais on peut la regarder ensemble. Ça me ferait vraiment plaisir. OK. Parce que Yuka, c'est vraiment... Ça juge un produit. Ça évalue un produit. C'est les consommateurs qui donnent des notes. Ah, d'accord. Parfait. Oui, il y a plusieurs de ces types de plateformes-là en ligne où est-ce qu'on est capable de juger la qualité d'un service qu'on a reçu ou de produits. Yelp en étant un bon, mettons, pour la restauration. Non, mais OK, j'ignorais que ça existait aussi dans le domaine cosmétique, c'est ça? Non, mais finalement, c'est tout produit alimentaire et cosmétique. Donc, Yuka ici. Donc, faire les bons choix pour votre santé. Un peu comme l'autre que tu mentionnais, là, qui va vraiment dans les produits, mais alimentaire et cosmétique. Non, c'est vraiment bien. Non, je ne connaissais pas ça. On est 100% indépendant. Donc, on a les produits ici. Je ne sais même pas si c'est français ou québécois. Écoute, puis il y a quelqu'un qui a écrit, je ne sais même pas où le chercher, mais il y a quelqu'un qui a écrit une bonne note sur mes crèmes de cosmétiques que je viens de lancer. À date, j'ai 100%, mais j'ai un vote. Ça fait que je pense qu'on fait pratiquement un sur un, ce n'est pas suffisant. Mais je trouvais l'idée quand même intéressante d'aller, parce qu'il y a tellement de produits cosmétiques sur le marché. Si on veut savoir, si on l'apprécie, c'est l'avis des consommateurs sur nos produits. OK. Ici, quel est le nom de l'application parlé avant Second Nature? Oui, c'est NOOM. Donc, N-O-O-M. Désolé, là, effectivement. En fait, c'est un des défis des applications, ça. C'est de retrouver le nom quand quelqu'un le dit verbalement, parce qu'il y en a tellement des applications. On arrive sur l'App Store, puis là, on a juste une belle grande barre de recherche, puis on essaie de trouver. Donc, vous pouvez passer par Abide aussi dans le volet nutrition ou perte de poids. Vous allez toutes les retrouver, les applications, notamment NOOM. Oui. Donc là, je l'ai mis ici. Rappel, dans tout ce qu'on a parlé, on avait, bon, ça, c'est la base. Je pense, elle est là. C'est vraiment là. Moi-même, en écrivant mon livre sur la ménopause que je viens de terminer, je ne connaissais pas cet outil-là. Puis là, j'ai vu qu'il y avait plein d'applications. Puis, je n'avais parlé qu'une seule application dans mon livre. Tout de suite après, j'appelle mon éditrice. Non, non, moi, je rajoute des applications parce qu'il m'en manque. Donc, ça, c'est vraiment la base. Écoute, je trouve ça tellement bien fait. Chapeau. Travail d'équipe. Merci. Après, on a parlé d'ici pour le jeûne intermittent. S'il y en a, suite à la chronique de Dr Junot, qui sont intéressés de l'adopter, ça peut être un bon outil. Ensuite, Koala, avec toute équipe nutrition, on a un code promo avec Koala. 25 % de rabais, puis un essai d'un mois gratuit. Puis, les gens qui prennent une consultation avec une nutritionniste ou un nutritionniste ont aussi l'application gratuite pour une durée d'un mois pour pouvoir tester, savoir si on l'apprécie. Et là, 25 % de rabais, ça revient à 11,75, je pense, par mois, au lieu de 15 $. On va continuer dans nos questions du public pour Alexandre. Alors, ça, c'est parfait. Je vais réécouter en différé parce que je ne veux pas manquer les infos. Ici, Mickaël qui met ça, Android. Ah, bon, on fait référence à AppGuide. Donc, ça, ça veut dire qu'en suivant le lien qui est à l'écran, on va retrouver l'application Yuka. Donc, c'est dire que même le produit qu'on a développé, il y a tellement d'applications dans ce produit-là qui est AppGuide que je ne savais même pas, mais on a évalué Yuka. Donc, ça vaut la peine d'aller voir. C'est vraiment bien. Merci, Mickaël. Merci parce qu'écoute, on peut aller voir à ce moment-là si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Yuka, tu l'as évalué. Génial. Qu'est-ce qu'on a? Doit-on se fier au review et à la note des applications sur l'App Store où c'est biaisé? Oui, donc, en fait, je fais souvent l'exercice. Je donne des cours à l'Université Laval comme on faisait mention au début. Je fais souvent l'exercice avec la classe d'étudiants, soit en médecine ou en pharmacie, de qui a déjà téléchargé une application sur son téléphone? Tout le monde lève la main. OK, qui parmi vous a donné une note à l'application? Là, toutes les mères baissent comme ça. Pour nous rendre compte, qui donne les notes sur l'App Store? C'est qui qui fait ça? Par contre, nous, quand on arrive pour télécharger une application, on se fie beaucoup à la quantité de notes ou aux fameuses étoiles. Donc, effectivement, il faut faire très, très présentation. Nous, on a publié, et quand je dis nous, c'est surtout un psychologue avec lequel on travaillait chez Therapix. On a publié un papier scientifique dans lequel on voit vraiment une disparité énorme entre la vraie pertinence d'une application, la vraie qualité, et le score qu'on trouve sur l'App Store dans plusieurs situations. Donc, soyez très prudents quand vous allez sur l'application, vous disiez « Hey, il y a 5 étoiles sur 5, ça doit être correct. » Non, ce n'est pas toujours correct. Il faut vraiment faire attention à ça. Yasmine, j'adore ta question. Merci de lever un drapeau, parce qu'effectivement, il faut aller plus loin que ça. Puis moi, maintenant que je te connais, je fais beaucoup plus confiance à Alexandre et son équipe pour évaluer les applications. On a ici une bonne question de Mickaël. Est-ce qu'on devrait discuter des applications de santé que nos professionnels de la santé? Bien, c'est oui. Effectivement, il faut avoir la discussion avec notre professionnel de la santé. Il y a des choix, en fait, d'applications qui peuvent être influencés par d'autres constituants de notre dossier. Les médicaments qu'on prend, les conditions de santé avec lesquelles on vit, que ce soit le diabète, l'hypertension, pour faire un choix éclairé et surtout faire un choix sécuritaire. D'abord, c'est vraiment la sécurité qu'on va viser. Parlez-en avec votre médecin, votre pharmacien, votre nutritionniste, votre psychologue. Et vous allez être surpris, en fait, il y a déjà même des professionnels de la santé qui, en ce moment, au Québec, prescrivent des applications ou recommandent des applications à leurs patients. Peut-être que vous allez vous pouter à quelqu'un qui va vous regarder en disant « Pourquoi cette question-là? » Mais vous allez peut-être être surpris aussi par recevoir une réponse de « Oui, une application que j'utilise fréquemment, c'est celle-ci. » Ou « Je la recommande souvent à des patients. » Ou même moi, personnellement, je m'en sers. Donc, je n'y vais pas pour poser des questions. Vous allez être agréablement surpris, j'en suis certain. Moi, je pense que comme professionnel de la santé, on a besoin de quelqu'un comme toi pour venir nous donner de la formation. On gagne un temps fou à travers ton guide, mais aussi avec ta formation, à comprendre comment juger une application pour voir si elle est solide, scientifique, basée sur des données probantes. Et là, tu parlais que quand tu as lancé l'entreprise Thérapique, tu avais constaté qu'il y avait des manques dans les applications. Tu parlais d'une application notamment pour la tension artérielle. Oui, exactement. Donc, on faisait référence aux étoiles tout à l'heure avec la question qu'on a reçue du public. Il y a une publication hyper intéressante, une publication scientifique, dans laquelle il y a un médecin qui s'était intéressé à une application qui avait quasiment 5 étoiles sur 5 sur le App Store et que c'était du gros n'importe quoi. En fait, avec l'appareil photo devant notre visage, devant notre main, on était capable de mesurer, selon ce que l'application disait, notre tension artérielle, ce qui est du gros n'importe quoi. Et là, dans les commentaires, on voyait « je suis médecin et je recommande cette application ». Bref, le médecin a fait quelques publications scientifiques et c'est vraiment là que je me suis dit « oh, attends, on laisse vraiment les patients seuls dans la sélection des applications avec de l'information qui est complètement biaisée ». Donc, c'est vraiment, nous, c'est notre mission chez Thérapie, c'est de faire en sorte que quand tu fais un choix pour ta santé, ce soit un choix sécuritaire très important. C'est vraiment, et ça, on apprécie beaucoup. Regarde, Julie dit « allô Julie, contente de te retrouver, j'aimerais savoir si on peut se fier au monde. Apple Watch propose des applications électroencéphalogrammes sur le monde. » Oui, exactement. Donc, les plus récentes versions d'Apple Watch, on peut faire un électrocardiogramme à partir, en cliquant sur le petit bouton sur le côté. Les électrocardiogrammes, il y a une publication qui s'appelle le « Apple Health Study ». Je vous invite fortement à la lire. Si vous écrivez « Apple Heart Study » plutôt sur Google, vous allez tomber sur un paquet de publications journalistes sur le sujet. Ce n'est pas extrêmement fiable, en fait. On a tendance à détecter des fibrillations auriculaires alors qu'il n'y a absolument rien. Bref, c'est un outil qui est un petit peu plus de l'ordre du gadget au moment où on se parle. Mais tranquillement, pas vite, l'outil va se raffiner. Oui, effectivement, il y a des montres intelligentes maintenant qui permettent de faire des trucs comme ça. Mais passez par AppGuide pour aller chercher ces informations. Ça fait tout le sens que ça ne fait pas du sens. Exact. Et là, Guillaume nous dit qu'il est fondateur de Koala Pro. et dit quand est-ce qu'on va trouver Koala Pro sur ton AppGuide. Ah, bien, en fait, on l'a donné à l'équipe. Donc, ça risque d'être dans les prochaines journées. Donc, revisitez AppGuide au cours des prochaines journées. Puis, ça risque d'être là. On se rappelle qu'AppGuide, c'est vraiment des applications, par contre, qui sont utilisées et qui peuvent être utilisées de façon autonome par le patient. Donc, on n'analyse pas des plateformes de télésanté où est-ce qu'un professeur de la santé est mobilisé. Mais j'ai vu, effectivement, que Koala, au Koala Pro, il y avait vraiment une section dédiée à ce qu'on va appeler des autossoins. Donc, ils peuvent être faits directement par les patients. Donc, on va faire notre travail chez Thérapix. Ah, 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 c'est parfait. Sylvie, bien, merci de te joindre à nous. Ce n'est pas grave, tu peux réécouter en rediffusion. J'ai manqué le début. Patrick qui est au rendez-vous. Jean-Philippe qui est un fidèle. Brigitte, j'ai toute une gang qui sont des habitués. C'est vraiment le fun. Est-ce que vous avez des questions sur les chasses moustiques ou les applications ou d'autres questions pour Alexandre? Il est tellement sympathique. Avez-vous des questions pour lui? J'attends de voir s'il y a des nouvelles questions qui viennent. Sinon, je vais te rappeler les codes promo. Il y a-tu des choses que toi, tu aimerais ajouter? En fait, le message clé ici, c'est vraiment, vous n'êtes pas seul. Il y a des applications qui existent. On les télécharge sur nos téléphones. On est une personne sur deux en ce moment. Apparemment, utilise les applications sur leur téléphone en santé mentale pour la gestion du stress, nous aider à dormir. Vous n'êtes pas seul à faire ça. On est tous dans le même bateau et on a un produit maintenant, une solution où est-ce qu'on peut se rendre gratuitement pour aller chercher les informations sur la qualité des applications. Profitez-en. Vraiment, puis posez la question aux professionnels de la santé qui font partie de votre équipe traitante pour être sûr que ce soit bien aligné avec le plan de traitement, avec les autres thérapies qui sont dans votre dossier. Le cas échéant, si vous prenez des médicaments, juste que ça fasse du sens et que vous en tiriez le maximum. On n'a pas le temps pour des solutions qui fonctionnent à moitié. Mais les jeunes médecins doivent connaître plus quand même que les anciennes générations qui ne sont pas très applications en général, non? Oui, on reste surpris. Par contre, il y a des jeunes qui n'ont pas la touch techno tant que ça. Puis on a des médecins qui ont été diplômés ou des pharmaciens depuis fort longtemps qui voient en les applications une nouvelle façon d'intervenir auprès des patients. Puis c'est vraiment la vision qu'on partage chez Therapix. Oui, il y a des médicaments, oui, il y a des manipulations qu'on peut faire comme physiothérapeute, comme chiro par exemple, mais il y a aussi des logiciels qu'on peut maintenant recommander à nos patients. Et ces patients-là sont maintenant plus outillés, plus autonomes aussi, à la maison, entre les rencontres, entre les rendez-vous, puis peut-être réduire l'incidence des rendez-vous. On ne sait pas, peut-être que là, en les outillant comme il faut, les patients vont être en mesure d'enfin soulager cette insomnie, enfin soulager cette anxiété. C'est des choses qui se peuvent avec les bonnes applications. Ça, c'est super important. Moi, je vois dans les notes que même si c'est A pour la sécurité, puis les données, souvent on a des B quand c'est la facilité d'utilisation du produit. Oui, exactement. Donc, ce n'est pas toutes les applications qui sont très simples à employer. Je connais beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui aimeraient recommander des applications à leurs parents, à leurs tantes, à leurs oncles, sans tomber dans le tableau de l'âgiste, parce qu'une application qui est difficile va être difficile aussi pour un jeune, on se comprend, mais on met toutes les chances de notre côté en utilisant des applications qui sont simples d'emploi. Donc, effectivement, ce qu'on appelle l'utilisabilité ou la simplicité d'usage, c'est aussi important que la sécurité, ça c'est certain. Là, ici, on a un bel exemple d'un C pour la simplicité, puis fun math, on s'entend, c'est une diète qui est difficile à mettre en place. Fait que si moi, je vais là, puis je me dis, « Oh, C, ça ne sera pas simple. » Moi, déjà, qui n'est pas très techno, bien, j'ai tendance à dire « Je vais passer tout droit. » Exactement, c'est à ça que ça sert, c'est ce cas-là. Très simple, on faisait référence à un code de couleur un peu plus tôt. C'est effectivement la stratégie qu'on a employée aussi. C'est du jaune, c'est du rouge, c'est du vert, un peu les flux de circulation pour que ça soit simple au regard, c'est ce qu'on cherche. Il y en a vraiment beaucoup du point de vue des troubles gastro-intestinaux. Je trouve ça intéressant. C'est le mois de la sensibilisation à la maladie celiaque. Il y en a beaucoup sur le syndrome de l'intestin irritable. Celle-là est probablement la plus reconnue. Mais là, je vois simplicité D. C'est la note la plus faible que j'ai vue à date. Oui, donc exactement, c'est un peu le défaut de ces qualités. Les applications qui sont très complètes ont tendance à être très complexes. Ce n'est pas une règle absolue, mais on le voit, des applications qui sont difficiles à naviguer, par exemple, et qu'un patient peut difficilement s'y retrouver. Donc, c'est le cas de quelques applications, notamment celle-ci, qui est effectivement extrêmement populaire. C'est parmi les plus téléchargées au monde en ce moment, dans le domaine de la santé et de la nutrition. Oui, sachant que le syndrome de l'intestin irritable touche 13 à 20 % de la population, les gens cherchent des outils, c'est compliqué. Moi, je conseille vraiment d'aller voir, d'avoir une consultation en nutrition pour se faire expliquer tout ça et peut-être expliquer aussi comment ça fonctionne, l'application. Je pense que ça peut être très chouette. Bon, ça fait que là, je vais retourner ici. On va aller voir, avez-vous d'autres questions, commentaires pour Alexandre? Sinon, vous l'écoutez à la radio demain. On va le voir. C'est quand la tournée pour le défi J'arrête? C'est après Noël. Donc, on est en période de pause et de réflexion sur qu'est-ce qui va contenir le défi J'arrête, j'y gagne. Effectivement, je vais te porte-parole aussi l'année prochaine. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Sandrine, bonne question. En ce qui concerne la plateforme Question pour un pro, quel est le délai pour recevoir une réponse à notre question? Ça dépend quand on pose la question exactement. Si vous posez votre question en pleine nuit, le délai va être un petit peu plus long, bien entendu. Même chose un petit peu pour le week-end. On a un délai médian en ce moment, aux alentours de 4 heures. Donc, on n'attend pas si longtemps que ça pour avoir une réponse fiable d'un professionnel. Bon, bien, c'est quand même bien, considérant que pour avoir un rendez-vous avec un professionnel, des fois, on attend 2-3 semaines. Guillaume, il y a bien hâte d'avoir des commentaires sur Koala Pro. Tu es le fondateur de Koala Pro. Donc, voilà, Guillaume qui est présent. D'ailleurs, Guillaume, il y a une expansion, tout un nombre d'affaires, hein? Une expansion partout au Québec. 65 cliniques, de plus en plus de nutritionnistes. Donc, bien, bravo à toi aussi. Parce que les gars, vous êtes deux jeunes entrepreneurs. Moi, j'adore voir ça. Ce matin, je parlais à Salut Bonjour d'une producteur laitière entrepreneur. J'aime tellement voir les femmes prendre la relève dans un milieu agricole. Je salue ça. C'est super beau. Elle a trois enfants. Elle a l'acheté une ferme. Elle a fait le virage bio. Allez voir ça, ma chronique de ce matin. C'est bien fun. Est-ce que les applications sont juste sur Apple ou toujours sur Android ou ça? Non, les deux, en fait. Donc, c'est important quand vous allez rentrer dans une condition de santé comme l'anxiété. En haut, vous allez avoir le choix entre, mettons, iOS. Donc, les applications qui sont téléchargeables sur iPhone, par exemple, et Android. Nous, on les évalue toutes. Donc, ce n'est pas juste les applications Android. Hélène nous parle de Olive. Je ne connais pas du tout. Oui, donc, si on fait référence à Olive, la plateforme de télémédecine, qui nous permet d'avoir des téléconsultations avec des médecins. Comme je le disais un peu plus tôt, nous, on n'évalue pas les applications qui visent à mettre en relation un patient avec un professionnel. Par exemple, la télémédecine. On va vraiment évaluer les applications qui peuvent être utilisées seules par un patient parce qu'elles contiennent des fonctionnalités ou du contenu particulier qui permettent d'autonomiser le patient, d'être plus autonome dans sa santé. C'est vraiment ça, notre corps de métier. C'est là qu'on va faire nos analyses. Donc, Olive, on ne l'a pas analysé, cette application-là, pour le moment, parce qu'on n'analyse pas les applications de télémédecine. Ok, tu vois, je ne la connaissais pas du tout. Je me sens que j'avais un autre commentaire. Ah oui, Hélène nous dit ici, nous, on a un programme de santé au travail. Ils nous donnent beaucoup d'outils. Ça, c'est le fun, de plus en plus, le mieux-être en milieu d'entreprise, surtout post-pandémie. Les employés ont de la difficulté à revenir, donc c'est une façon d'attirer les gens au bureau. Exact. Très belle remarque, en fait, Hélène, parce qu'effectivement, on voit de plus en plus d'assureurs, d'employeurs recommander des applications ou même rembourser le coût de certaines applications. On faisait référence à tantôt à une application qui coûtait 15 $. Ici, au Québec, il y a des assureurs privés qui remboursent le coût de certaines applications. Et ailleurs, à travers le monde, et ça, c'est vraiment génial, le gouvernement rembourse le coût de certaines applications lorsqu'elles sont recommandées par un professionnel. En France, en Belgique, mais surtout en Allemagne, on voit, en Allemagne, on est rendu à 25 applications qui sont remboursées par l'État. Donc, c'est vraiment, là, je vous dis, c'est nouveau, là, mais ça s'en vient ici aussi. La place des applications est vraiment à faire. On les utilise déjà, tous dans notre coin, en ne sachant pas que les autres aussi en utilisent. Donc, il faut vraiment qu'on se parle. Moi, je suis en faveur de taxer la malbouffe, les boissons gazeuses, récupérer cet argent-là et financer des applications qu'on donne aux Québécois. Parce que ce qui manque souvent dans une démarche chantée, c'est la motivation. C'est des conseils. Puis, à travers plusieurs applications, on a tout ça. Pourquoi que ça se passe du jobbing pour nous, Alexandre? Je pense que c'est bon là-dedans. On ne travaille pas sur des téléconsultations avec nutritionnistes en lien avec le gouvernement aussi, non? Oui, exactement. Donc, en ce moment, on est en train de travailler. Nous, à question pour un pro, à l'intérieur, il y a une intelligence artificielle, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et notre objectif, c'est d'utiliser cette intelligence artificielle-là puis de le déployer auprès de services gouvernementaux pour orienter le patient vers le bon professionnel. Et les nutritionnistes, il faut c'est d'admettre que ce n'est pas tout le monde qui sait toute la gamme de services qu'un nutritionniste peut faire. Donc, nous, notre objectif, c'est de le savoir puis d'orienter les patients à la bonne place. C'est vraiment ça sur quoi on travaille aussi, en plus de thérapie. Wow, super. Bon, je rappelle Isabelle, Huard, 25, 25, qui s'en revient sur Koala. J'ai mon Dragon 15. Sinon, toi, il faut s'abonner ici. Bien non, faut-tu s'abonner? Même pas. Même pas. Ah non, on n'est pas regardé, nous autres. Non, 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 vous utilisez ça quand vous avez besoin du App Guide. Après ça, on ne vous achale plus. L'objectif, c'est vraiment de vous fournir la bonne information quand vous êtes prêt à faire un premier pas pour votre santé, par exemple en téléchargant une application. Utilisez ça. Vraiment, c'est gratuit. Pas besoin de s'abonner. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. En tout cas, moi, ça devient ma référence. Merci. Je te dis, juste pour mon livre, là, je viens d'ajouter trois pages de texte juste en regardant. Oui. La référence, écoute, tu vulgarises bien. Merci infiniment. Maintenant, on va te suivre à travers tes chroniques à rythme FM. Je pense qu'on peut te voir de temps en temps à la télé aussi. Oui, donc pas trop souvent, là, parce que je suis loin d'être aussi bon que vous l'êtes, là. Mais non, à la radio, c'est correct. À la radio, à la télé, je suis convaincue que tu es très, très bon. Convaincue. Tout le monde te remercie pour les partages. Merci beaucoup. Bravo à vous deux. Très pertinent. Quel bel invité. Alors, ben voilà. Ça termine le live d'aujourd'hui. Je vous dis un gros merci. Guillaume, merci d'avoir été au rendez-vous aussi, à l'écoute. La semaine prochaine, on reçoit Judith et Geneviève. On va parler de débordement alimentaire. Je ne sais pas si vous avez des fringales pour des aliments réchants sucre. Comment qu'on travaille ça? Le volet psychologique, puis le volet physiologique aussi. Et on a donc une nutritionniste, une psychoéducatrice, deux filles que j'adore, qui ont lancé la roue des émotions. On va travailler les émotions. Ça va clore en beauté mes lives avant de vous retrouver à l'automne prochain. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt, tout le monde. Puis, Alexandre, un grand merci de ta générosité. On va te laisser profiter du lac Saint-Jean. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci d'avoir invité. C'était vraiment une belle discussion. Puis, merci à tout le monde pour les questions. Ils sont fort pertinentes. Puis, au plaisir de vous croiser sur AppGuide. Ah, oui, oui, absolument. Bien, écoute, merci. Merci tout le monde.